La généalogie des lazaris La généalogie des lazaris La fille de Sandrine. Et donc la petite fille d'Anne-Marie, Véronique Jeannot, qu'elle avait toujours considérée comme sa mère. Jusque là vous suivez ? Les choses se sont cependant récemment compliquées avec l'introduction, il y a quelques mois, de Lisa Hassan, une jeune flic incarnée par Naïma Rodrigue, ainsi Grand Soleil, qui n'est autre que la cousine de Victoire. Ou plutôt sa petite cousine, comme indiqué dans le communiqué de presse envoyé par TF1 au moment de l'annonce de l'arrivée de Naïma Rodrigue dans Demain nous appartient. Bien que le terme petite cousine n'ait jamais été employé par Victoire ou Lisa dans l'un des épisodes de la série. Alors, Lisa est-elle la cousine du docteur Lazari ? Sa petite cousine ? Et surtout, de qui est-elle la fille, quand on sait que Sandrine et Anne-Marie n'ont jamais fait mention d'autres membres de leur famille au cours des cinq premières saisons ? Afin d'y voir plus clair, nous avons posé la question à Nicolas Brossette, le directeur de collection de Demain nous appartient, qui, au cours d'une interview accordée dans le cadre du Festival de la Rochelle, nous a confirmé que Lisa était bien la petite cousine de Victoire. Lisa est la petite fille de la sœur d'Anne-Marie, nous a-t-il expliqué ? Si est-il donc la petite cousine de Victoire ? Car même si on a appris lors de la fameuse Arche-Lazari que Victoire était en réalité la fille de Sandrine, elle a toujours été élevée en pensant qu'elle était sa sœur. Pour elle, Lisa est donc la fille de sa cousine, même si on ne l'a pas explicité à l'écran. Et si Victoire fait référence à Lisa en parlant de sa cousine, et inversement, si est-il tout simplement parce que les deux jeunes femmes ont quasiment le même âge et parce que le terme petite cousine est moins fréquemment utilisé dans la vie de tous les jours. Elles ont quasiment le même âge donc, au fond, elles se considèrent comme des cousines, si est-il aussi simple que ça. En tout cas, Lisa et sa petite sœur Amel, Maëlie Sadal, sont bien les petites cousines de Victoire Lazari. Et on est heureux d'apprendre qu'Anne-Marie a une sœur et que toute une partie de l'arbre généalogique des Lazari restent potentiellement encore à exploiter un jour par les scénaristes de Demain nous appartient qui ne sont jamais à court d'idées. Sous-titrage Société Radio-Canada